Musique Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo d'exploration sur ma chaîne. Ça va revenir petit à petit, il faut le temps que je m'y remette. Ici on va aller voir une ancienne galerie minière qui aurait servi comme abri pendant la guerre. C'est grâce à des abonnés, surtout leurs grands-parents qui m'ont un peu donné des tuyaux, des petites explications et tout ça, c'est plutôt sympa. Ils allaient se cacher dedans en cas de pépins. La galerie ressemble énormément à une vidéo que j'ai faite il y a plus ou moins 3 ans. Sauf que la galerie est beaucoup plus petite, l'autre faisait 400 mètres plus ou moins. Celle-ci doit faire une centaine de mètres, je me souviens bien. Pour aller voir sur ma chaîne, je vous passe quelques extraits. vs. Nemà, le déjo jedem. Besides, les trois jours se sont un peu terminé, purposely pour aller voir les 4 notes... ... chmalz-moi tout le monde... ... enfin voilà l'histoire des lieux comme ça j'adore c'est surtout que là je vais commencer à vous prendre avec moi quand je vais faire des photos parce qu'en fait je fais plus beaucoup de vidéos je fais énormément de photos donc là je vous crois avec moi et je pense que je vais faire ça plus souvent me filmer quand je vais faire mes photos un petit peu partout dans les souterrains ou juste en urbain quoi mais du coup avant d'aller dans la galerie j'ai besoin de lumière donc là je vais vous présenter le sponsor de la vidéo vous connaissez déjà sur ma chaîne youtube j'ai deux sponsors plus ou moins qui me suivent donc là on va parler de nightcore avec la EDC 27 donc c'est une lampe assez spéciale elle est très puissante c'est 3000 lumens s'il y a un mode thromboscope elle est programmable il y a même un petit écran OLED pour avoir la tension et tout ça pour la batterie elle est vraiment très robuste elle est tout en métal vous allez voir je vais vous la montrer maintenant et après on rentre dans la main et on va faire ça tout l'éclairage que vous allez voir dans l'entièreté de la vidéo ce sera uniquement avec cette lampe là sauf la petite lampe là qui me filme avec la lumière bleue c'est plus simple donc là on va ouvrir la boîte alors qu'est ce qu'on a on a le câble de chargement donc en usb c'est siglée nightcore ils mettent chaque fois une petite attache avec le câble c'est plutôt sympa on a une dragon donc voilà la lampe elle est assez lourde on sent qu'elle est très robuste elle est vraiment en fait tout en métal avec un petit écran ici qu'on peut voir il y a deux boutons il y a un bouton déclenchement rapide et le bouton de réglage il y a également un mode thromboscopique donc un mode de défense et il faut savoir que chez nightcore ils sont très utiles parce qu'il y a une fréquence spéciale sur leur lampe flash si tu veux plus d'informations sur la lampe tu peux aller checker la description il y a toutes les infos avec le code dragodeus tu auras droit à 25% sur le site c'est assez rare à 25% donc profites-en tout est dans la description donc là maintenant on va aller vers la galerie et je vais m'éclairer uniquement avec cette lampe là comme ça vous le savez et c'est plus simple avant d'atteindre la mine je dois passer près d'un jardin il y a toujours les chiens qui aboient donc c'est un peu compliqué maintenant j'ai prévenu le propriétaire du terrain donc du coup j'ai juste à montrer ma lampe verte que j'ai pris ici et il saura que c'est moi et pas quelqu'un d'autre quand je suis fini ici repéré je vois bien qu'il y a un était à l'affût donc j'ai préféré aller prévenir comme ça comme ça je suis tranquille et c'est parti go et Il y a un beau terrier de blaireau juste là, ou un renard, je ne sais pas, on verra bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas du tout connue, donc il n'y a pas beaucoup de passage, comparé à l'autre que j'ai fait, j'étais le premier à faire une vidéo sur celle-là, et c'est devenu Disneyland après, pourtant, moi je garde toujours bien mes adresses, mais j'ai vu que d'autres ont été, maintenant je pense que bon, une entrée de mine comme ça, ça se respecte, et on ne va pas forcément commencer à les taguer, comme les forts et tout ça, donc ça va très vite les gars, s'il vous plaît, quand vous visitez des endroits comme ça, essayez de ramasser vos crasses, laissez pas de merde derrière vous, s'il vous plaît, parce que il y a des fois, là par exemple, je vais retourner dans cette galerie-là, après un certain temps, ça fait bien 5 ans que je n'ai pas fait cette galerie-là, là du coup, à mon avis, je pense qu'il va y avoir des crasses s'il y a eu du passage, maintenant elle n'est vraiment pas connue ici, pourtant, elle est très longue, si elle ne serait pas fermée au bout, voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, il faut s'imaginer les gars qui venaient ici, se cacher pendant la guerre, en cas de bombardement, ou alors, pour ne pas qu'on vienne toquer chez eux, je pense, donc voilà, donc là, on va rentrer. Ok, je vais chouper la caméra, hop, je vais laisser la petite lumière bleue d'un point, comme ça, vous voyez, avec la lampe, donc là, on peut voir les fondations de l'entrée, un beau petit nu ici, ça doit être une galerie avec des chauves-souris, je pense, donc toujours la petite règle de ne jamais les éclairer, on est en peur, en fait, période, donc c'est tout parfait pour ça, je vais la mettre moins fort, la lampe, elle éclaire tellement fort, que ça en est chiant, en fait, je vais la mettre à 200 lumens, voilà, comme ça, vous voyez bien, on peut voir encore un beau petit nu là-bas. On peut voir que les fondations de l'entrée, c'est vraiment un passage d'homme, je pense, parce que, voilà, ça fait un zigzag, donc, c'est pas des machines qui venaient ici. On va voir l'état, je me réjouis de voir ça. Je la voyais plus peut-être, j'ai complètement zappé. Hop, donc là, on va dire que c'est parfait pour tester le gros mode. Hop. On va avancer petit à petit, comme ça, je vous montre un peu les objets qu'il y a au sol. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses, anciennes comme plus récentes, mais c'est plutôt cool, j'adore, et en tout cas, il y a des ossements énormes, des jeux pour enfants, alors ça, c'est chaque fois la grosse question, comme dans l'autre souterrain que j'avais fait, il y avait des chaussures pour enfants, il y avait des petits jouets, dont des petites billes, enfin, voilà, c'était plutôt bizarre. Maintenant, je pense que quand ils se cachaient ici, forcément, il y avait des enfants avec. Il ne faut pas oublier que nos grands-parents et nos parents aussi venaient sûrement jouer ici, petits. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des poupées, des machins ici, je pense qu'il y en a encore une, mais ici, au fond, on va aller voir ça, et je vais faire des photos en même temps, comme ça, je vous montre un peu tout. Et ce qui serait intéressant, c'est de trouver des inscriptions sur les murs. Mais ça m'étonnerait, je vais quand même regarder, je vais checker tout ça avec vous en même temps. Et je vais chercher après des objets, comme j'aime bien faire à chaque fois, sans les toucher, évidemment, si on croise des ossements ou autre, il ne faut pas commencer à les toucher, à les prendre et tout ça. Voilà, là, on a un vieux gant. Alors, les chaussures, il y en a partout. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est de la mine ou alors de quand les gens venaient ici ? Ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est très vieux. Là, je vois que c'est une boîte d'huile. Donc, à mon avis, ça vient de la mine. Et des chaussures, des chaussures, partout. C'est incroyable. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir tous les détails de la galerie avec une petite musique, le temps que je fasse mes photos. Et voilà, c'est parti. Go ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Il y a peut-être une petite bête au fond. Parce que j'entends ou un rat ou un truc du genre. Aucune idée. Encore des chaussures, des chaussures et des chaussures. C'est fou. Là, il y a une vieille casserole. Par contre, elle n'est vraiment pas humide comparé à certaines galeries. La dernière, celle de l'autre vidéo, elle est trempée pour le moment. J'ai un ami à moi qui a été récemment. Elle déborde. C'est incroyable. Je vais diminuer ici. Là, j'étais à 1000 lumens. Bon, ça chauffe. Mais ça va. Franchement, ça va. Donc là, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts. Et on retombe encore à la même entrée de l'autre côté, en fait. Donc là, on arrive vraiment dans la mine. Mais vous allez voir qu'elle est malheureusement fermée. J'aimerais bien creuser. Je vous avoue. Je ne vais pas vous cacher. J'aimerais vraiment bien creuser. Mais voilà. C'est du boulot. Et à savoir ce qu'il y a derrière, ça part sur des kilomètres. Je peux vous le dire. Ça part vraiment sur des kilomètres. Là, ici, on a plein d'objets. Plein de trucs chelous. Oh, et la poupée. Alors, qu'est-ce que ça fait, là ? J'en ai aucune idée. Là, on peut voir les restes de renards. Le pauvre. Oh là là. Il s'est fait défoncer. Oh, une chauve-souris. Il s'est fait défoncer. Complètement. Et là, on peut voir que, ben, pour aller là, il faut être motivé. Moi, je vous le dis. Donc, c'est vraiment comblé. C'est comblé. C'est dommage. Par contre, je vois que c'est vraiment comblé à l'arrache. Là, on a la tête de la poupée. Complètement brûlée. Oh, c'est incroyable. Ça fait deux renards. Celui-là, par contre, n'était pas là. Quand je suis... Ou alors, je ne l'ai pas vu. C'est fou. Vous voyez qu'il est vraiment resté dans sa position. Voilà. Pauvre. On va se retrouver à la fin de la vidéo. C'est fini. J'espère que ça vous aura plu. C'est une très petite galerie. Maintenant, il faut savoir que derrière, il y a des kilomètres. J'hésite un jour à creuser, je vous avoue. Je t'avais à laisser des petits commentaires. T'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas d'aller checker la description pour des infos sur la petite lampe de chez Nightcore que j'ai présentée ici. La EDC27. Une vraie petite pépite. Elle m'a éclairée sur toute la galerie. Aucun souci. Pas de problème de chauffe. Parce que c'est bien connu sur les lampes puissantes que ça chauffe assez fort. Celle-là, ça va. Franchement, ça va. Ça chauffe, mais ça va. Je vais essayer de vous sortir un peu plus de contenu, des petites vidéos comme ça quand je vais faire des photos un peu partout. Je prends dans mon appareil, ça va me suivre. Et du coup, je vais essayer de me filmer comme ça quand je vais faire mes photos. Ça fera du contenu et des belles petites images, j'espère pour vous. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo, les potes. A plus.